Camarades, peuples d'Afrique, peuples de Liptaco-Gourmand, peuples de Burkina Faso, mes chers frères et sœurs. Ah non, affaires de central nucléaire civil dont on a parlé, qu'on attend depuis là, depuis là, on attend ça. Bon, les travaux ont commencé. C'est-à-dire que l'ambassade de la Russie au Burkina Faso va rouvrir avec le personnel adéquat, chers camarades peuples d'Afrique, pour piloter de plus près les travaux, chers camarades peuples d'Afrique, de la construction d'un secteur nucléaire civil qui va permettre à tout le Liptaco-Gourmand de s'alimenter aisément en électricité. Chers camarades, mais ça, il faut qu'on en parle. Ça, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on décortique ça aisément. Je vous demande de pomper les cœurs, de partager la vidéo pour que les ennemis du progrès de l'Afrique soient jaloux. Partagez et mettez les cœurs. Écoutez attentivement et Burkina revient aisément décortiqués. On est parti. La mission diplomatique russe a quitté le Burkina Faso après l'effondrement de l'URSS en 1992. Après 31 ans, la cérémonie de réouverture se déroulera avec la participation d'officiels burkinabés, de représentants du corps diplomatique de pays amis, des médias et de compatriotes. Nous sommes arrivés à Ouagadougou pour relancer les activités de l'ambassade de Russie dans ce pays, qui est notre partenaire de longue date, avec lequel nous entretenons des relations solides et amicales. Malgré que nous n'ayons pas été physiquement présents sur place, la coopération bilatérale dans les domaines politiques et économiques ne s'est jamais interrompue. Selon l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, l'ouverture de l'ambassade donnera un élan au développement des relations, car elle modifiera fondamentalement l'interaction pratique et contribuera à un examen plus rapide des questions relatives aux projets bilatéraux, parmi lesquels la construction de centrales nucléaires en collaboration avec la société russe Rosatom. Cette question est cruciale pour le Burkina Faso, est-ce que la demande énergétique est supérieure aux capacités ? Cette centrale nucléaire sera d'une importance particulière pour le secteur énergétique et pour le développement industriel du pays. Confirmons le partenariat amical entre les deux pays, la présentation du prix international Vladimir Poutine, destinée à récompenser les acteurs de la lutte pour la libération des peuples d'Afrique, a eu lieu dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Le prix international Vladimir Poutine vise à féliciter, distinguer et célébrer les vrais dirigeants qui ont compris la nécessité quant à la diversification des partenariats, mais aussi remercier le président Vladimir Poutine pour son engagement dans la libération de l'Afrique. La Russie prévoit de rouvrir des ambassades dans plusieurs autres pays africains. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les relations entre Moscou et les pays africains se sont quelque peu relâchées, mais elles semblent actuellement faire peau neuve. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, vous avez écouté, très bien écouté, mais vous n'avez pas bien assimilé. Il faut qu'on débusque, chers camarades peu d'Afrique, le point le plus caché dans cette vidéo pour vous donner. Ça, c'est mon travail, ça. Popper les cœurs, ça vaut un salaire. Chers camarades peu d'Afrique, vous avez entendu Alexei Satikov, c'est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Comme il y a l'ambassadeur de la Russie au Mali et au Niger. Maintenant, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas marcher comme ça. Un ambassadeur qui gère la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, je leur demande. Parce qu'avant, l'ambassadeur même n'existait pas en tant que tel. Vous comprenez ? Il n'existait en Côte d'Ivoire, mais au Burkina Faso, il n'existait pas en tant que tel. Puisqu'il n'y avait pas d'activité, tout était au point de mort, tout était déjà gâté. Les relations de Burkina Faso-Russie, tout était déjà mélangé. Quand Ibrahim Traor revient, Ibrahim Traor réchauffe les relations. Et il s'envole pour la Russie. Et il dépose devant le Burkina, c'est-à-dire des projets forts. Un des projets qui nécessitent impérativement la présence effective, physique et réelle d'un ambassadeur de Russie au Burkina Faso. Ce qu'on appelle l'ambassadeur de Russie au Burkina Faso. Lui sortient de Burkina Faso. Puisque lui-là, je pense que c'est lui-là même, Alexis-là, qui doit venir au Burkina Faso. Il a encore du voyeur fourrière là-bas. Draman. Donc, je sais que c'est lui. Lui, il est expérimenté. Il est bien, il est expérimenté. Il parle français, tout ça. Parce que c'est lui qui est bien. Bon, il parle français, mais eux, ils préfèrent parler en russe. Mais c'est quelqu'un qui est expérimenté dans les affaires sur l'Union d'Ouest africaine. Vous comprenez-vous ? Donc, lui-là, il est venu là-bas. Donc, il va réouvrir puisque, pour être là physiquement, puisque les travaux de la construction de la centrale nucléaire doit démarrer. doit démarrer très rapidement. D'ici fin 2024, il ne veut que la centrale soit opérationnelle. Chez le camarade pays d'Afrique. Donc, c'est ça, ils vont commencer le boulot. Maintenant. Mais attention ! Cette centrale-là, les gens pensent que c'est une centrale qui va se limiter qu'à la fourniture d'énergie au Burkina Faso seulement. Ça ne va pas au Burkina Faso seulement. Vous ne voyez pas les centrales qui sont à Zaporizhia, en Ukraine. Les centrales qui sont là-bas. Ça peut faire la même chose. Vous voyez l'Ukraine, non ? L'Ukraine est plus grande que le Burkina Faso à l'air et tout. L'Ukraine est plus grande que le Burkina Faso plusieurs fois. Et je crois que l'Ukraine est plus industrialisé que le Burkina Faso à l'air et tout. Vous voyez ça ? Mais cette centrale de Zaporizhia-là, le travail qu'ils ont fait, ce n'est pas du jeu. Donc, cette centrale-là, elle peut servir le Mali. Elle peut servir le Niger. Vous comprenez ça ? La centrale qu'ils vont construire, au Burkina Faso là, c'est-à-dire que c'est une centrale aujourd'hui de l'Ibtako Gourmand. Ce n'est pas une centrale du Burkina Faso. C'est une centrale du L'Ibtako Gourmand. Et que cette centrale va permettre à résoudre effectivement le problème de l'électricité dans la sous-région. Puisque Draman, Draman, c'est un maudit. Vous voyez, non ? Draman, quand je vous dis toujours, Draman est maudit, il est maudit. Mais il a besoin d'argent. Il vient d'augmenter l'électricité sur les Ivoiriens pour voler encore les Ivoiriens. Il a besoin d'argent. Mais il préfère se détourner des recettes qu'il peut faire en vendant l'électricité au Mali comme Ouvébouani a commencé depuis le temps. Il refuse de fournir l'électricité au Mali. Il se détourne de cet argent. Il se départit de cet argent. Vous comprenez ? Il se départit de cet argent. Alors que s'il continue le contrat, le Mali va payer. Ça va permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir de l'argent. le port de Côte d'Ivoire. La rentabilité a fortement chuté puisque le Mali et le Bruton Faso ne vont plus là-bas. Ils vont plus là-bas. Non, ils ont fortement diminué à cause de son service moutonnier vis-à-vis de Macron. À cause de sa soumission maladive à Macron. Il a mis l'économie de Côte d'Ivoire à Géron. Patrice Talon, il y a eu Patrice Talon. Lui, il est devenu Patrice Soulier maintenant. Il dit que la suspension des activités du port à destination du Niger est levée. Donc, le port de Côte d'Ivoire peut maintenant travailler avec le Niger. Mais, c'est trop tard. Le Niger a déplacé le contrat. Le Niger travaille maintenant le Togo. Patrice Talon, il voit que l'argent ne rentre plus. Le port est à sec. Il en mange. C'est la même chose sur Draman. Ça ne va pas. Là, il a oublié d'augmenter la vie sur les Ivoiriens. Mais, le Père de Côte d'Ivoire que moi, je connais. Quand il va s'élever, quand il va s'élever, ce sera non-stop. Et qu'il ira cueillir Draman de là où il est. Un bâtard. Le Père de Côte d'Ivoire qu'il va s'élever. Parce que le Père de Côte d'Ivoire est en train de voir que ceux qui ont rompu avec le colon de façon drastique, eux, là, ils sont en train de progresser. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train de construire des centrales nucléaires. Ils sont en train de construire des entreprises étatiques. Ils sont en train de s'en sortir de la Côte d'Ivoire de Trapmanistade. qui est encore soumis comme un mouton au colon ne fait que subir et la population sauve énormément. Et donc, cette population va se lever un jour pour chasser le tyran d'Amanistaner. Ça va arriver. Ça va arriver. Et après ça, vous avez vu le prix national Vladimir Poutine du Burkina Faso, un prix Vladimir Poutine qui est décerné aux combattants burkinais pour la liberté. C'est-à-dire que nos voix sont entendues depuis la Russie. la Russie n'est plus nous. C'est une famille chez les camarades pédafriques. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Donc, je salue Ibé encore une fois de plus. Je salue le peuple pour sa résilience, sa combativité et son attachement à sa patrie, son amour immense pour la patrie mère. Je salue le peuple du Nabe. Parce que sans ce peuple, ce que Ibé est en train de ne pas le faire, le peuple est compréhensif et le peuple suit les mouvements de Ibé. Soutien, tête baissée puisque Ibé a déjà prouvé qu'il est peuple. Quand il salue ce peuple et il salue Ibé pour sa détermination à faire du Burkina Faso un pays développé et puissant. Très important. Donc, chers camarades peu d'Afrique, du côté du Burkina Faso, nous avons un bon président. Du côté du Mali, nous avons un bon président. Du côté du Niger, nous avons un bon président. Et ça va continuer un peu un peu. Donc, je salue ces actions-là. Bientôt, la misère au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ça va finir. vous allez voir, les Ivoiriens, si on ne se lève pas, on va aller se chier dans ces pays. Le 9, on va devenir 6. Le 6, on va devenir 9. Regardez seulement, il y a un drama de la réelle seulement. Regardez seulement. Déjà là, les Burkina Faso, les Maliens commençaient à revenir chez eux. Ils ont pu rentrer chez eux. Ceux qui sont encore d'Ivoire, il y a beaucoup qui sont rentrés. Oui, ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup qui sont rentrés déjà. Et ça continue de rentrer. Ça continue. Mais, ce n'est pas les Burkina Faso et les Maliens qui vont revenir chez eux. Nous, on les suit encore. Il faut les essayer. Il faut les essayer là-bas. Ça va. Donc, chers camarades peu d'Afrique, partagez ces vidéos, mettez-les partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le lit d'accès gourmand, vive tout le prénom pour l'Afrique. Gwabou prénom le Koriwa 2025. Inchallah, partagez, partagez, partagez encore. On est ensemble.